Bienvenue dans ce nouveau tutoriel MPC Lounge. Nous allons vous présenter le tout nouveau plugin analogique virtuel, le TubeSense d'Air. Les MPC Live et MPC X disposent désormais de leur propre moteur de synthèse interne en mode autonome, qui est également disponible via le logiciel MPC Software. Pour attribuer le plugin TubeThin sur une piste, il suffit de sélectionner le nouveau icône Plugin. Une fois que vous aurez appuyé sur cette touche, le TubeThin se chargera sur la piste sélectionnée. Pour accéder à la bibliothèque des pré-réglages d'usine, double-cliquez sur le champ Preset pour faire apparaître un navigateur émunérant tous les types d'instruments, tels que les leads, basses, plugs, pads, afin de trouver le son que vous cherchez. Utilisons notre nouveau raccourci clavier en appuyant sur le menu Pad 14. Nous avons maintenant accès à l'interface utilisateur avec tous les paramètres disponibles. Vous verrez également sur les commandes Q-Link que les écrans OLED sont automatiquement mappés avec tous les paramètres disponibles dans le TubeSense. Au fur et à mesure des différentes pages, les Q-Link et les écrans OLED s'adaptent. Cette mise à jour automatique permet de contrôler en temps réel tous vos paramètres tels que la résonance et la saturation du filtre passe-bas. Nous pouvons aussi regarder les enveloppes, les LFO, la configuration qui inclut le paramètre Glide Time et la polyphonie. Pour accéder à la page d'effets, appuyez simplement sur l'onglet de droite et vous verrez tous les paramètres à l'écran. Nous avons le choix entre 5 effets créés par le Air Music Technology, dont des délais, chorus, reverb, compression et filtres qui sont entièrement mappés à nos contrôles. Écoutons quelques-uns des sons du TubeSense en naviguant de nouveau sur notre page d'accueil et en utilisant notre projet de démo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...